Je suis déçu de ce match parce qu'il y a quand même la place d'apprendre quelque chose, au moins le premier bonus défensif, on peut aller chercher le match nul, après on est à rodesse, on savait que ça allait pas être facile, ils sont gaillards devant, on les a pas assez déplacés pour moi, mais bon, c'est le jeu, on mérite pas ça pour moi, on mérite pas ça. Qu'est-ce qu'a péché pour temps, la première mi-temps est bonne, on vire en tête, c'est le deuxième mi-temps moins bien géré peut-être. Ouais, bah après on a 4 heures de but, c'est compliqué à jouer, compliqué à jouer avec 4 heures de but derrière, mais après on passe en tête, on arrive pas à décaler le jeu, on les fait pas trop courir, après on est dangereux dès qu'on les mettait sur les extérieurs, on est dangereux, quelques décisions on arrêtera la marouille qui ont été un peu nulles. On va pas dire le reste, mais bon, après c'est un tout, on va se remettre au travail pour recevoir Roche et faire le meilleur match à la maison contre Roche, on est ravis. T'as pas forcément très très envie de parler, mais qu'est-ce que tu retiens de cet après-midi dans l'Aveyron ? Je retiens surtout l'esprit de l'équipe, je crois qu'on était ensemble les 80-83 minutes qu'il a duré le match, et moi je veux retenir ça. Et après, bon, je crois qu'on a payé un peu la trêve, un peu les fêtes, peut-être qu'on a pas entraîné comme on l'avait, et nous a manqué un petit peu d'engagement. Je reste avec l'esprit de l'équipe, on était ensemble, on était solidaires, on était humbles surtout, et je crois qu'on mérite un peu plus que ça. On va aller avec cet esprit, on va aller à plus, et ça va venir toute seule, le résultat un peu plus positif.